bon ben on va prendre comme avant allez on reprend la partie sur les échecs tu me dis quand tu as la bobine ouais c'est bon j'ai la bobine je vais la mettre près du lecteur voilà je suis prêt à lancer la bobine ok j'y vais c'est bon ok c'est parti le film se lance bon t'en souviens un petit peu le début donc les deux pions blanc et noir face à face en e4 et e5 ok ensuite attendre je relance ça relance ensuite pour le fou en c4 le fou blanc c4 oh je suis trompé encore ça c'est fou ça attend batuzi et n'osu say ah non je m'en souviens plus t'en souviens mais quand même des lettres et des chiffres je vais être juste sûr des deux pions c'était quoi c'était le la reine ou le roi je crois qu'on avait inversé donc je pense que le roi c'est le grand pion je m'en souviens qu'à la base on avait dit que la reine c'était la grande et finalement c'était inversé au final alors mais je sais plus là franchement je sais plus comment je suis en train de me tromper là je fais que des essais je me trompe il faut que je rematte le ce sera les deux premiers plombs c'est les pions qui se trouvent face à face de la reine et du la reine adverse la reine le grand pion ouais donc ah non non le roi le roi j'ai rien dit le roi c'est bizarre je peux plus voir le film c'est le fou après c'est quoi le fou c'est bon tu l'as fait en c4 le fou je vais crever c'est bon tu arrives à la déplacer non non je te dis j'attends la suite j'attends après le fou il n'y a pas après le pion qui se trouve en face du cavalier adverse qui est pris du fou donc tu l'avances d'une case donc attends je relance la vidéo on va voir c'est le pion qui se trouve en b7 il faut que tu l'avances en b6 le pion noir qui se trouve en b7 il faut mettre en b6 et du coup il va juste pas très loin du fou blanc oui c'est ça oui c'est bon après la suite la suite je relance la vidéo de toute façon après il va falloir d'autres essais la suite c'est le roi tu le mets en f3 le roi blanc en f3 ouais ça me dit rien mais c'est quoi f3 f3 c'est pris de l'arène donc gagne comment quand il y a échec et mat de quoi j'ai pas compris la question tu peux répéter s'il te plaît c'est le dernier pion à déplacer non non encore deux après et il est à côté d'un pion blanc c'est ça ? ah oui je relance cette vidéo je relance vite le fax donc c'est les deux pions ensuite le fou le pion noir le roi qui se trouve en f3 le pion blanc après le cavalier qui se trouve en merde putain ok bon au moins on a bien avancé quand même je trouve ouais ça va tu t'entends tu t'en sors quand même parce que c'est un peu compliqué ouais non ça va ok allez c'est reparti on relance la partie hop là je reprends la bobine bobine mise c'est parti j'y vais c'est bon c'est bon j'ai lancé la vidéo bon allez comme d'hab les deux premiers blancs tu sais où est-ce qu'ils sont ? ouais ensuite le fou c4 tu me dis qu'on t'aimé le fou hein c'est bon le fou y est le pion qui se trouve en b6 tu l'avances en b7 un peu noir hein et en face du cavalier c'est ça ? oui c'est ça ensuite le roi tu le mets en attends je relance la vidéo le roi tu le mets en F3 le roi ou la reine ? non c'est le petit je sais pas en bas est-ce qu'il se trouve près de la reine ? je crois que c'est le roi ou la reine oh putain je me sens pas il est en face du pion blanc ? du premier pion blanc ? je relance la vidéo je pense que oui attends je relance la vidéo ou il est décalé d'une case attends je relance il faut le mettre en face du pion blanc ouais en face ouais ou derrière enfin de ton point de vue à la base il est en face ? en face oui et quand je le déplace je le mets sur le côté d'accord ? et tu le mets en F3 et c'est à dire ça fait quoi ? ça fait une case ? euh... non ça... non ça fait euh... attends une... attends j'ai arrêter le compte deux cases attends je m'en souviens plus là c'est un noir que je dois bouger là ? non c'est un blanc ah putain je peux pas le déplacer de deux cases essaye de l'autre alors le Le... 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 le position ou le grand plan donc il restera euh... il restera derrière le pion blanc ? oui ok c'est bon après ? Le cavalier noir qui est en C8, non en B8, tu le mets en C6. Donc le cavalier noir qui se trouve en C8, il faut le mettre en B6. Non. Donc je répète, le cavalier noir qui se trouve en B8, il faut le mettre en C6. Juste à côté du pion noir ? C'est ça, oui. Il n'y a plus qu'une case maintenant, plus qu'un mouvement. En face du fou, non ? C'est ça, oui. Je crois, je relance la vidéo. Il se trouve en face du fou blanc. Et après tu mets le roi, ou la reine là, tu le mets en C7. Attends, merde. Il faut avancer tout droit en fait. Avancer tout droit. Ok, bien joué apparemment. Ok, c'est bon. Ouais, c'était un peu compliqué, mais ça va. C'est passé. C'est reparti pour les symboles ? Ouais, ça par contre, c'est sûr. Alors, je te l'ai décrit. Attends une seconde, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Est-ce que rien n'est tout ouvert de mon côté ? Attends une seconde que je... Mais la porte n'est pas ouverte ou quoi ? Il faut aller où ? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, tu peux me les décrire. Alors, il y a le fameux chat. La tête du chat avec son corps, avec les bras en l'air. C'est un gros chat ou un petit chat ? Parce qu'il y a deux. Un gros chat, je pense. Ok, j'ai le gros chat. Le bout rouge décaloté. Ok. Il y a plusieurs bouts rouges, mais on se part. Le bout rouge avec les boulishes. J'ai pas le bon alors. Laisse-moi trouver avec les boulishes. Un petit trait au niveau de l'urètre. C'est passé. Attends, je n'ai pas encore celui-là. Attends, c'est un gros chat ou un petit chat ? Parce que là, le chat est richon aussi. Non, il a un gros ventre. Ok, alors, je cherche. J'en ai un, c'est bon. Petit trait au niveau de l'urètre. Ok, c'est bon, je l'ai. Ensuite. Après, là, c'est chaud à décrire le troisième. C'est une sorte de... Pfff... Tricovale tout en haut. C'est bon. Des branches, je ne sais pas comment dire. Une canne inversée avec un truc ovale sur le dessus. Je pense que c'est celui-là, ok. Bon, le troisième. Dans le quatrième, pardon. Surtout qui est dans un verre ou je ne sais pas quoi. Ouais, je pense que c'est bon celui-là. Le quatrième, c'est un chandelier avec des bouts, trois bouts en forme de losange. C'est bon. Le cinquième, c'est le fameux bateau, le gros bateau ou une tête avec un cyclope, avec un gros nez, une grosse bouche. C'est bon. Alors, c'est parti. Attends, laisse me remettre le boucan de mon sens. Allez, alors c'est parti. In the western corner, lie ou start. Donc, tu vas commencer dans le coin à l'est. Donc, à l'extrême droite, je pense. J'ai crevé. Allez, allez, ok, bon. Alors, de retour, c'est le chat avec le petit corps. Ouais, je n'ai rien. Un bout rouge sans nez baloche, c'est avec, tu sais, le symbole qu'on avait eu sur la précédente. C'est l'exacte symbole qu'on avait eu sur la précédente vidéo. Pour les tableaux. Je ne vois pas trop ce que je veux te dire, mais en tout cas, c'est une grosse bide, non ? C'est un truc qui dépasse. Ouais, c'est une sorte de cro... Enfin, je ne sais pas, une barre parallèle et... Non, perte particulière, je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi tu rigoles ? Ouais, je t'expliquerai plus tard. Ensuite, le troisième, il est toujours compliqué. C'est une sorte de boule avec une croix à l'intérieur. Il y a un truc comme une cade en tire-bouchon. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Non, ce n'est pas un tire-bouchon. Est-ce que ça fait une sorte de spirale, non ? Oui, c'est ça, ouais. Ok, joli, alors. Le quatrième, c'est le même champ de lit que tout à l'heure. Et le cinquième, c'est pareil, c'est le même bateau, le cycle. Ok, joli, c'est bon. Alors, là, on commence à partir from the far east. Donc, il faut commencer, je pense, à l'extrême. Est, c'est quoi ? C'est... Droite aussi, alors ? Ah, mais c'est comme tout à l'heure. Non, c'est... C'est far east, donc, ouais. Bon, ça veut dire que c'est... Attends, attends, je relis. Je vais continuer à lire. Mais tout à l'heure, tu m'as dit east ? Oui, c'était western, en fait. Ah, merde, ben oui. Donc, là, l'est, c'est... Pour moi, c'est à droite, donc... L'est à gauche, et l'est à droite. C'est bon, c'est bon, ça marche. Ok, ensuite, tu avances deux pas vers le nord. Mais non, j'ai crevé. J'ai fait... Au deuxième pas, j'ai crevé. Ah, merde. Mais tu arrives à savoir où c'est le nord ou l'ouest ? Parce que moi, je ne sais pas comment tu fais. Ben, je ne sais pas, en fonction du point de vue. Mais ouais, c'est peut-être... Je crois qu'on va faire un truc inversé. Encore, tu crois ? Attends, alors là, c'est juste la tête de chat. Ok. Le bout rouge avec les bouliches. Attends, je regarde. C'est bon, je l'ai. Et le trait aussi, trait du lion, enfin, le trait avec le niveau du prépuce, non ? C'est ça, un dégât noté. Ensuite... Le troisième sort de sucette. Ok, je l'ai aussi. Le quatrième, c'est un chandelier qui a une forme de bonhomme. Ok. Le cinquième, c'est là une tête ou une maison, comme tu veux. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors, je remets le bouquin dans mon bon sens. Alors, before one starts in the east. Donc, avant de commencer à l'est. Faire un pas westward. Donc, faire un pas en face. Je pense, c'est un pas à l'avant, à l'ouest. Enfin, à l'ouest. Non, à l'ouest. Donc, c'est un pas à l'avant, je pense, et à gauche. A gauche, là ? Je pense, ouais. Un pas. Un pas, ouais. Oh, mais franchement, je comprends rien. Ah, voilà. Bon, écoute, je vais la verser. Ok. Le chat avec le corps. Attends une seconde. C'est bon, oui. T'as un gros corps ou un petit corps ? Le gros corps. Ok. La teub, ça en est bullish, la grosse teub. Ok. Encore, je sais pas ce que c'est. Encore, c'est le fameux... La canne inversée dans un verre avec un truc vraiment très, très ovale au-dessus, par-dessus. C'est bon, je l'ai aussi. Alors là, c'est un chandelier qui ressemble à un bonhomme aussi, mais qui est tout droit. Tout droit. C'est bon, je l'ai aussi. Et là, c'est aussi, c'est le cyclope, mais avec un gros œil, un gros nez, et une petite bouche bien fine. Je l'ai aussi, c'est bon, aussi. Ok. Alors, laisse-moi lire. J'espère que je l'ai un peu plus simple à lire. Alors, starting in the far west corner. Donc, je pense que tu vas commencer à l'extrême. Ouest, c'est droite, donc... Encore à droite, hein ? Ouest ou est ? Non, c'est ouest, donc c'est droite, je pense. Pour moi, ouest, c'est gauche, mais après, je ne sais pas si... Ah, mais si pour moi, pour toi, est-ce que c'est gauche, alors... Ok, alors, vas-y. Je ne sais pas, franchement. Ouest, c'est gauche, je pense. Oui, tu as raison, excuse-moi. Oui, c'est ça, oui. Ouest, ouest... Ouais, ok. Attends, je regarde quand même Google Trans, parce que j'ai un doute. De ce commande. Ok. Bien. Ouest, c'est l'ouest, donc c'est à gauche, effectivement. C'est bon, ça marche. Bon, qu'est-ce que c'est le gauche ? Ensuite, tu fais un pas. 1, move, north, trice. Ouh, c'est quoi trice. Trice, c'est quoi ça ? Je regarde Google, 2 secondes. 1 seconde. Ok, c'est donc 3 fois, en fait. 3 cases vers le nord. Donc, je pense que c'est ça, oui. 3 cases vers le nord. Oh là là, j'ai crevé à la 3ème case. Ah. Non mais sérieux, quoi, j'ai l'impression que ça ne court plus compliqué que la dernière fois. Oui, la dernière fois, elle est arrivée tranquillou, quoi. Ah, putain. Oh putain, la tête de chat sans le corps. Tant 1 seconde, je cherche Google. On est un, c'est bon. La tub avec les bulliches. Ok. La sucette. Ok. Le bonhomme avec les... Enfin, le chandelier au fond de bonhomme qui est les bras en l'air, les deux pattes, les deux jambes écartées et la troisième jambe au milieu. Ok, je l'ai aussi. Et la maison. C'est bon. Je pense que là, il est compliqué, je m'en souviens. Ça ne m'a pas l'air assez simple, tu vois. Ok, donc, before one starts in the east, take one step westward. Donc, l'est, donc là, je ne sais pas. Ton point de vue, c'est... Je ne sais pas où c'est. Un premier pas vers l'ouest. Donc, tu vas faire un premier pas, donc, before one starts in the east, take one step westward. Donc, je pense qu'il faudrait faire un pas en direction de westward, donc west. La première case, tout à gauche. Ouest, normalement, c'est ça, oui. Tout à gauche, oui. Non, non, j'ai preu. C'est vrai qu'à gauche, mais je pense que tu dois avoir peut-être un... Il faudra peut-être encore inverser comme une dernière fois. Ok. Le chat avec le corps, le gros corps. Attends, je cherche, alors. Ah, mais tu as un chat avec une grosse tête aussi. C'est bon, je l'ai. La grosse tub, avec la barre au niveau du rètre. Il n'y a pas les bulliches, non ? Non. Ok, je n'ai pas le bon bouquin, alors. Je recherche. Tu m'as dit que le chat, c'est le gros corps aussi. Le chat a un gros corps, c'est ça ? Oui. C'est bon, je l'ai. Un gros tub, sans les bulliches. C'est bon. Le troisième, c'est celui que je n'arrive jamais à décrire. L'espèce de canne inversée dans un verre. Avec l'ovale. Ouais, le truc vraiment très, très ovale, quoi. Donc, limite, il se coupe, quoi. Et le quatrième, c'est le gars tout droit, là, non ? Et le cinquième, c'est le gros stick-up avec la bouche fine. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. Alors, je cherche. Attends, deux secondes. Ah, putain, je n'ai pas le bas, celui-là, c'est pour le cas. Allez, c'est bon. Donc, starting is a far west corner. Donc, là, comme je veux dire, il faut commencer à l'extrême droite, alors ? Non, gauche. Ouest gauche. Ah, ben, je vais essayer de faire en inversée pour voir, mais... Ok. Non, ce n'est pas inversée. Je le confirme. T'es mort, donc... C'est le même bouquin. Ok, donc, bon, c'est le même bouquin. Bon, que tu reviens, ben, comme d'hab, à gauche. C'est bon, après ? Alors, là, on avait dit qu'il faut faire deux pas vers le nord, enfin, trois pas vers le nord. Mais t'es mort. Donc, essayez de faire que deux pas. Ok. Ensuite ? Ensuite, take one step south. Donc, il faut faire un pas en direction du sud. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois revenir sur mes parts ? Ben, je pense, ouais, mais il fait quand même, c'est jamais. Attends, 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 une seconde. Attends, une seconde, seconde, attends. Bon, en fait, c'est une piste de putain, comment dire ? Il parle un peu comme Yoda, en fait. Mais non. Non, en fait, c'est... Il faut faire un départ au sud, mais avant ça, il faut que tu... Il faut aller deux pas vers l'est, donc deux pas à droite. Ok. Ensuite, tu fais un pas vers le sud. Tout est bon. Ensuite, il n'y a plus que deux mouvements à faire, c'est continue towards the eastern wall. Donc là, je n'arrive pas à trop savoir si c'est... Tu continues vers l'est tout droit ou... Ouais, c'est tout droit, en fait. Pour l'instant, c'est bon. Et après, il faut que j'aille tout au nord. J'ai encore trois cases pour aller au nord et c'est bon. Et là, il dit « Then head towards the end of it all ». Donc là, je pense que tu peux aller tout droit vers la sortie. Surprise ! Bien, cool, nice. Bon, je vais te décrire ma salle. Donc là, je sais que la dernière fois, c'est un peu tricky, là. Je vais te décrire, en fait, je crois que toi, t'es une salle de théâtre. C'est ça. Et moi, du coup, je crois que je suis dans les coulisses de ta salle de théâtre. Je suis juste derrière, en fait. Ouais, ok, c'est ça. Donc, moi, je suis bien dans une salle de théâtre avec les sièges, tout ça, qui s'ouvrent en face des planches. Et en face de toi, il n'y a pas une scène où il y a des trucs... Si, si, il y a une scène, ouais, mais allez vite pour l'instant. Donc, je peux rentrer. Moi, j'ai des manivelles, comme je t'ai dit, j'en ai six. Je ne sais pas si je dois les activer, je pense, quand la scène se lance. Ok. Donc, moi, je peux enclencher le métophone qui va lancer la scène. Et voilà. Et c'est tout ce que tu peux faire. Ouais, tout ce que je peux faire. Après, il y a une trappe, mais je ne peux pas l'activer, donc. Moi, si, j'ai une trappe, mais ça ne fait rien. Je pense la sortie. Allez, c'est parti. Donc, je vais écouter ce qu'il dit. Je vais essayer d'écrire, de déchiffrer, et puis on verra. Il y a écrit scène 1. Ok, donc, je vais rentrer ce truc. Attends, attends, attends. Ok. Et j'ai un autre levier, plus à droite, où il y a écrit blood light. Blood light, c'est-à-dire qu'il y a des lumières de sang ? Ouais, c'est écrit en rouge. Ok. Bon, je pense qu'il faudrait faire... Il y a peut-être trois sortes de... Attends, j'ai un truc aussi, là. Trois sortes de... Comment expliquer ? C'est des barres, en fait, qui coulissent, je pense. Bon, je pense qu'il y a trois... Ça, des barres ? Non, c'est une sorte de... Une sorte de rail sur le sol. Et il y a des sortes de... De petites ouvertures. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui passent à l'intérieur. Mais bon, c'est juste pour le décor, je pense. Pour le décor arrière. Qui dit ? Utiliser, pardon ? Très important, je pense que c'est des indications sur ce que je dois faire, j'imagine. Bon, je lance la première scène, d'accord ? Ok. Ok. Bon, il ne dit plus rien. Ok. Donc, apparemment, ça s'est arrêté. Donc, l'histoire, c'est... Il y avait peut-être une fois un château avec beaucoup de vie à l'intérieur. Donc, vivant, quoi. Donc, en face de moi, j'ai une sorte de... Comment ça s'appelle ça ? Une sorte de marionnette. Et je sais que si je m'approche, c'est game over. Mais elle, elle ne s'approche pas de toi. Non, elle reste immobile. Donc, je peux apparemment continuer. Je peux continuer. Donc, tu es prêt ? Elle est prêt à quoi ? Enfin, prêt à faire une action, je pense. Donc, je continue l'histoire, donc on verra. Donc, apparemment, il redit la même chose. Donc, il était une fois un château avec du monde à l'intérieur. Tu n'as pas de truc à faire de l'autre côté, non ? Si, si, là, je vais commencer à faire bouger des manivelles, tu me dis s'il se passe quelque chose. Ok, alors, le truc a bouché, là, une sorte de marionnette. Bizarrement, ouais. J'ai touché à rien. Ah oui ? Merde. Attends, je touche à quelque chose, là. J'entends un truc bouger, mais... J'arrive pas à voir ce que c'est. Continu pour voir. Il se passe quoi ? Mais rien, justement, c'est le problème. J'entends. Le levier blanc où il y a écrit scène 1. Il va essayer de bouger, celui-là, pour voir ? Ah, apparemment, ce n'est pas ça. Il y a une espèce de bruit comme quoi ça ne marche pas. Oui. J'ai essayé d'activer Blood Light. Il y a une espèce de bruit. Ok, vas-y. Ah, c'est bon, j'ai la lumière rouge, là. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ça. Ah, la marionnette a bougé. Attends, faut que je l'éteigne. Je me suis mis dans la lumière rouge et la marionnette a bougé. Il y a toujours la lumière rouge ? Non, la lumière a disparu là. Oui, j'ai abaissé le levier. On essaie de réallumer la lumière rouge ? Ok. Donc, je pense qu'il peut t'aider. Ah, il y a un truc qui avance là. Il y a une sorte de décor en fait qui arrive, mais il est encore encastré dans le mur. Je suis en train de tourner les manivelles. Ok. Je pense qu'il faut trouver comme bourrin pour que ça bouge. Ah, là, t'as enlevé un truc là. J'ai fait quoi ? T'as enlevé un bout du décor. En fait, je pense que tu dois te mettre à un décor de château. Attends, coupe la lumière rouge si tu peux. En fait, ouais. Plus tu fais une action, plus tu fais une action, plus la mariette avance. Et plus elle avance, moins j'ai d'espace pour bouger. Ouais d'accord. En fait, il faut que je tourne les manivelles, les bonnes manivelles, sinon après tu crèves. C'est ça, ouais. Donc, il faut que ça arrive à bouger les manivelles pour faire apparaître un décor. Décor ? Ouais, un décor du château. Ouais, donc je n'arrive pas à savoir. Attends, je regarde. Donc, tu me dis que tu as trois manivelles, donc, c'est ça. Ah, t'as fait bouger un truc là. Ah, tu continues, vas-y, continue, ouais. C'est bon. C'est bon ou je continue ? Continue de bouger, ouais. Il y a un truc qui est presque... Continue encore. Continue encore. Bon, là, c'est bon. Mais non, là, t'as fait bouger une sorte d'arcade, donc, voilà. Je pense que c'est les portes du château. C'est quel manivelle que t'as fait bouger, là ? Celle du milieu tout en haut. Ok, donc... Oh, putain, là, par contre, ouais, je suis bientôt mort, là. Essaye de bouger, là, troisième. Ouais, continue, continue. Continue, continue. Continue, continue. Encore, encore. Tu peux encore bouger ou pas ? Encore ? Encore, ouais. Ça bouge plus, là. Ok, donc, il y a une sorte de... Je vais dire ce que je vois, c'est une sorte de roi, en fait. Ouais, je vais bouger ça encore, encore, ouais. Donc, là, c'est l'arène. Continue. Là, je vais bouger la manivelle en bas à gauche. Tu peux encore aller bouger ou pas ? Voilà, ça tourne dans le vide, je crois. Ok, c'est bon. Donc là, ça commence à se mettre en place. Continue à bouger, tel que t'as pas bougé auparavant. Ouais, j'ai compris avec Nîmes, en fait, mais... Ouais, je vais mourir, là. Tu bouges la quelle, là ? Tu bouges la quelle, là, JB ? La toute dernière, celle de en bas à droite. Ok, donc, retiens celle-là, d'accord ? Ouais. Est-ce que tu peux bouger aussi celle... Enfin, non. Est-ce que tu t'en souviens ? La première que t'as bougé, la toute première. Oui. Ok, donc, il faudra que tu bouges là en premier, quand je serai mort. Enfin, après, donc... Ok. Donc là, je vais m'ouvrir et on relance le... Ouais, ça va, on va te mourir, donc... Je relance, hein. Donc, voilà, je suis mort. Donc, toi, t'as compris, donc ? J'ai compris, en fait. Donc, ça commence par le château... Dites une fois, un château rempli de vie. Donc, tu bouges... Enfin, tu bouges en premier l'arcade. Et ensuite, tu bouges là-derrière. Vu que la dernière manivelle, c'était une sorte de foule, quoi. Ok. Je pense que c'est ça, donc... Et après, je pense que je lance le... Qu'on dirait le... Qu'on s'appelle le... Euh... Pas la manivelle, mais le... Merde. La lumière rouge, là ? Le truc blanc, là. C'est de 1. Ah, il faut... C'est de 1. Ok, il faut te rendre ça, ouais, donc... Ok. Tu as contre la lumière rouge ? Ouais, je crois que ce sera à la fin. Genre, le mec, il doit peut-être mourir, un truc comme ça. Donc, tu mettras la lumière rouge. Ouais, ouais, peut-être. Ok. Bon, ça m'a l'air long, quand même. Allez, c'est reparti. Bon, même si on va pas jusqu'au bout, on aura quand même de la matière pour faire une vidéo, quoi. Oui, là, c'est bon, là. Alors, c'est... Tête de chat avec gros corps. J'en ai un. Le Zizi Toon avec les boules. Ah, c'est pas le bon, alors. 10 secondes. Laisse-moi trouver. Je cherche. Je continue à chercher. Où est-ce qu'il est, putain ? J'en ai un, là. C'est une grosse tub avec les boules, ou pas ? Moyenne. Il y a les boules ? Yes. Ok. Donc, le deuxième, c'est les canapèches, enfin, dans une sorte de verre inversé avec un hovel. C'est ça. Le quatrième, c'est les chandeliers avec l'extrémité en losange. Oui. Et le dernier, c'est le gros œil, bateau, gros nez, grosse bouche. Oui. Ok, donc, celui-là, il m'a l'air compliqué. Ok, alors, je vais le machin, une seconde, là. Eh, putain, c'est quoi ce bug, là ? Ah, putain, ça a bugué le jeu, là. Je peux pas changer le truc, là. Attends, je relance. Une seconde. C'est bon, je suis prêt. T'es prêt ? Oui. Alors, in the western corner, là, you start. Donc, tu commences dans le coin ouest. Donc, à droite. Non, gauche, gauche. C'est bon. Ensuite, keep moving north, but watch your step before the last title. You must head east. Donc, tu continues vers le nord. Et tu ne franchis pas la dernière dalle. C'est bon. C'est bon, là ? C'est bon ? Oui. Ok, ensuite, tu dois... Before the title, you must head east. Donc, tu dois aller direction de l'est. Donc, direction gauche. Non, droite, droite, pardon. Combien de cases ? Tout au fond. Attends une seconde, attends. Je pense que c'est ça, tout au fond, ouais. Ça me parait bizarre, t'es sûr ? Je ne sais pas, attends une seconde, alors. Après, il dit, after these two steps, take one step towards the south, head towards the eastern wall. Tu vois, en gros, il dit qu'il faut faire deux pas. Two steps. Ok, vas-y, fais deux pas, alors, ouais. Deux pas. C'est bon ? Ok. Ensuite, tu fais un pas en direction du sud. Sud, ah oui, en arrière, ouais. C'est bon ? C'est bon. Ensuite, direction vers le eastern wall, donc le mur est. Donc, le mur à droite. C'est bon. Et là, maintenant, donc, direction, on touche vous, c'est vers la porte. C'est bon. Oh, des dévouers, un succès, pas mal. Ok, maintenant, on recommence le coup du théâtre. Le succès, comme quoi, t'arrives, t'as réussi à faire les lignes, on s'en crever une fois. Ouais, je pense, ouais. Donc, pour toi, je déverrouille la première manivelle. Ok, maintenant, ouais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que d'abord, tu mets la scène 1 en place, ou tu mets le décor et après, tu mets la scène 1 ? Je crois que je mets le décor et après, j'active la scène 1. Ok, donc, tu déplaces l'arcade et le premier manivelle derrière que t'as fait. C'est bon. Tu me dis stop. Ok, ouais. Encore un peu, une fois. Stop. Ok, ensuite, tu déplaces la dernière manivelle. Je ne pensera plus arrêter la CT. Ah, mais ça, ça, stop. En fait, ça, on est en train de réfléchir parce que je n'ai pas encore réactivé le microphone, donc je peux avancer sans problème. Je ne sais pas si ça va faire bugger le jeu ou pas. Ok, bon, là, t'as mis les gens. Ok, t'as mis l'arcade. Bon, je lance la première manivelle. Ah, il faut tout refaire. Ok, bon, normal, ouais. Ouais, je me disais aussi, c'est un peu trop simple. Donc, refais l'arcade. Donc, la première. Encore. Stop, c'est bon. Donc, ensuite, le peuple, là, donc l'autre. Stop. Donc, maintenant, fais 7-1. Ok, donc tu déplaces le roi, donc je ne sais pas quelle maladie va c'était. En tout cas, ce n'est pas l'une des deux manivelles que j'ai fait tout à l'heure. Oui, c'est les autres, donc. Parce qu'il y avait le roi et sa femme, donc tu dépasses le roi. C'est bon, continue. Continue, continue. Ok, tu ne peux pas avancer plus. Non. Ok, déplace l'autre alors, l'arène. Nickel, continue jusqu'à fond. Ok, donc maintenant, active scène 2, je pense. Ça ne marche pas. Ah, je me demande s'il faut remettre encore l'arcade et le peuple. Ah oui, ça va être ça. Ça va être trop simple, ouais. Donc, remets les deux premières manivelles, donc. Il faut refaire à chaque fois, là, c'est sûr. Stop. Je reviens en arrière ou... Non, non, c'est bon, continue l'autre manivelle. Continue l'autre manivelle. C'est bon. Ok, stop, c'est bon. Voilà, donc, active scène 2 maintenant. La scène 2 est déjà activée. Ok, euh... Je reviens en arrière, mais deux fleurs. Attends, il ne se passe rien, il n'y a pas de... Non, il ne se passe rien, donc. Essaye de... Je ne sais pas, tu sonnes 3 alors, ou des trucs comme ça. Ah non, je vais dire, non, pardon. Moi, je n'avais pas compris. Les rois, le rat et la reine, ils sont toujours là. Oui, tout est bon, là. Tout est en place. Ah, je croyais que tout était revenu à zéro. Ah non, non, c'est bon, tout est en place, là. Donc, tu peux activer quelque chose, ton côté. Ah non, ça ne marche pas. Autant, je vois la... Je vois la reine, je vois le roi. Je vois le peuple arcade. Là, tu enlèves le roi, là. Ok, ouais. Est-ce qu'il ne fallait pas les refaire dans l'ordre ? Ah... Peut-être alors, ouais. Je ne pense pas qu'elle est bon, c'est jamais bien, ouais. Ok, on lève tout alors, ouais. Non, c'est bon, on lève la reine, maintenant. Je relance Magneto. Ok, donc... C'est quoi comme autre belle nouvelle, d'ailleurs ? J'en ai une qui est au milieu, en bas. Je vais te la balancer pour voir. Ok. Ok, stop. Mais là, c'est le roi qui tient une épée en sanglanté, donc je pense que ce sera la prochaine scène, celle-là. Peut-être de remettre le roi et la reine pour voir. Et là, tu as accionné toutes tes manivelles, non ? Là, je les ai toutes essayées, oui. Mais après, tu sais, c'est activé vers la gauche ou la droite ? Ok, donc je pense que la droite pour rentrer et gauche pour remettre. Donc là... Hum ? Attends, on met la reine, maintenant. Ok, parce que je vois la reine, je vois le roi, je vois le château. Il n'y a rien qui se passe à ton côté, non ? Tu peux pas activer un truc, là ? Ah, je comprends pas, là. Putain, c'est cool. Ouais. Attends. Je me demande, il faut pas que j'aie le mec avec l'épée en sanglanté. Mais il dit pas, il dit juste... Le mec, il dit juste... Donc il y avait un château rempli de foules, donc l'arcade plus les foules, c'est bon. Ensuite, il y avait le roi et la reine, voilà. Le roi et sa femme. Je vois le roi, je vois la femme, donc je vois pas après... Elle est pas en sanglée, je pense, le prochain. Et si je lance la Blood Light, non ? Vas-y, pour voir. Et tu peux aller en sanglanté pour voir ? Merde. Attends une seconde, attends. Euh... Tu peux pas bouger plus le roi, donc là, c'est maximum, non ? Attends. Non, je peux pas, mais je peux le faire revenir en arrière, je sais pas comment il est bougé. Euh, non, là, il est pas en arrière, donc c'est bon, là, mais... Je me disais, est-ce qu'il faut bouger aussi en même temps dans le château, quoi ? En même temps, c'est en cours, ça en même temps. Non, parce que si on peut... Parce que là, le château n'est pas aligné avec le roi et la reine. Le roi et la reine, c'est vraiment au premier plan, mais c'est assez écarté du château, donc... Ouais, non, je peux passer sur ça. Attends, j'y vais faire une pause, donc, au toilette. Et la foule. Ah, je peux voir. Attends, attends une seconde, là, je viens de voir un truc. Ah ! En fait, quand je me mets, quand je vois derrière les maquettes, je vois des petits dessins qui représentent en fait la foule. Ah, attends, j'étais en train de parler, tu vois. J'ai pas mis le microphone. Donc, quand je me mets derrière les maquettes, je vois des petits dessins. Donc, je vois la foule, la reine, le château et le roi, donc c'est bon. Mais ça ne change pas le fait que je peux aller mettre dans le sens. Moi, dans les coulisses, je vois un truc avec un carton de dos avec une épée. Ça, c'est le roi, justement, qui, à la fin, je pense, avec les plans sanglantés, ouais. Je vais bientôt mourir, donc, ouais, je pense que je vais mourir. Je ne peux pas remettre le microphone, donc. Qu'est-ce qui se passe avec le microphone ? Il est trop loin, maintenant. La marionette est toute proche, donc je ne peux pas avancer, sinon je meurs. Je ne comprends pas pourquoi on arrive avec la scène 1, on n'arrive pas avec la scène 2. Bah, attends, je vais mourir, je pense, donc relance. À moins que tu veux encore changer les trucs, mais là... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?